Ouais salut tout le monde et comment allez-vous ? Moi ça va nickel et donc on se retrouve aujourd'hui donc pour la petite vidéo que jure du week-end Et donc bon bah déjà où est-ce qu'il se trouve ? Donc il va se trouver à la tour donc au niveau du hangar pas très loin de 514 comme d'habitude Et donc qu'est-ce qu'ils vont ? Alors on va aller à droite en premier Avec le petit rapace noir ici et on l'a avec visée rapide Bon c'est pas la perte qu'on veut en priorité je rappelle il y a beaucoup mieux à aller chercher pour du pvp Par exemple il y a encore du télémètre qui marche encore quand même Après euil de la tempête au premier tir donc c'est pas ça qu'on veut Et sur ce on va chiner maintenant avec la présentation classique Et on va commencer directement avec le cristal de prométhée Donc bon fusil à rayon qui peut être sympa à jouer mais bon il y a beaucoup mieux Même si la saison elle avantage les armes solaires C'est même avec ça vous allez jamais le sortir perso je l'ai pas sorti une seule fois Car je trouve qu'il y a beaucoup mieux comme exotique à jouer Donc bon bah prenez-le au moins pour la collection voilà Et sur ce on passe maintenant au niveau du flux de Raiden Bon équipement exotique ici pour le chasseur cryo-électrique Pour augmenter le super notamment sa durée Et bon bah je vais pas vous mentir c'est du OSEF total C'est cet exotique là en pv Bon vous allez très rarement le sortir voire jamais Et après en pvp Bon à la limite en 6v6 si vous switchez d'exotique avant d'activer le super Ok vous pouvez le faire Par contre dans les modes de jeu en 3v3 C'est notamment en Osiris Bah vous pourrez pas le faire parce que quand vous allez changer d'exo ça va enlever votre super Bon du coup c'est un peu triste et du coup en termes de statistiques 66 c'est un peu léger mais ça va Et la répartition Bon j'allais dire pour du pv à la limite pourquoi pas Et encore c'est vraiment c'est compliqué là Donc moi je vous conseillerais de le prendre si vous l'avez pas pour la collection Mais bon vous allez jamais l'utiliser ou très rarement je préviens Et après on va chiner donc avec le coeur des flammes sanctifié Donc exotique a reçu une refonte cette saison Et sur le papy il est très très bon Mais bon c'est là sur le titan on joue surtout strand Parce que c'est incroyablement fort Du coup bon ça on le joue pas trop Mais c'est très très fort Donc bon bah là on l'a avec 68 de stade de base c'est très bien Et la répartition elle est excellente C'est vraiment elle est juste incroyable C'est même si ça manque un peu de récup c'est pas grave Parce que je rappelle mais en solaire vous avez tout le temps de la restauration x1 x2 En permanence si vous gérez bien Donc bon bah c'est pas si grave Et vraiment très très fort là le build ici Et après donc on va chiner avec le home de Fellwinter Donc exotique qui a reçu une refonte aussi cette saison je crois Et bon bah c'est perso Bah je le joue jamais j'aime pas cet exotique là Je vois pas trop l'intérêt de le jouer Sachant qu'il y a tellement mieux pour l'arcaniste Donc c'est un peu dommage C'est un peu un exotique bah qui est voué à rester au coffre Et donc là on l'a avec 63 de stade de base C'est très léger Et la répartition elle est dégueulasse Donc bon on va pas s'attarder dessus Et donc vraiment ce qu'il faut retenir c'est le coeur des flammes sanctifiées ici Qui est très très bon N'hésitez pas à aller le chercher Et donc après on va chiner avec les armes légendaires Et donc bon j'ai déjà regardé en avance Donc bon je vous mets les percs à l'écran Mais y'a rien d'intéressant A part une arme par contre qui est craftable Et du coup bon bah si vous l'avez pas Bah ça va être l'outil polyvalent Calus Donc bon c'est le meilleur pistolet mitrailleur en légendaire en solaire sur le jeu C'est juste exceptionnel Donc vous allez le chercher avec détecteur de menaces Et incandescent Et bon bah là surtout cette saison c'est juste incroyable Mais même en temps normal ça marche très très fort Et donc n'hésitez pas à claquer vos harmonisateurs ici dessus Et comme ça vous pouvez le craft Parce que c'est un très très bon pistolet mitraire Et vous allez pas regretter Donc c'est une des armes à aller chercher avant Final Shape Et donc après on enchaîne avec les armures légendaires Et bon bah j'ai déjà regardé en avance Et bon ici sur le titan en tout cas Y'a que le torse à la limite qui peut être sympa Pour un build mêlé Voilà Et sinon bon le reste un peu au zef Et voilà donc bon là je vais vous mettre les armures sur les autres classes Et je pense que j'ai tout dit Et au passage bon bah à partir de 20h 20h15 je serai un live sur Twitch pour faire de l'Osiris Donc n'hésitez pas à passer et faire un petit coucou Ça fait toujours plaisir Et au passage j'ai sorti également une vidéo news ce matin Et bon bah y'a quelques informations Qui risquent notamment de changer la direction Donc que va prendre Destiny 2 Donc n'hésitez pas à la checker si vous l'avez pas encore regardé Allez sur ce passez un très bon week-end Et à très vite pour d'autres vidéos Allez salut tout le monde I don't wanna cry I don't wanna cry I don't wanna cry